Salut à tous, c'est Retro Love, bienvenue sur Retro Love TV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le jeu 1D de la semaine, et cette semaine nous allons parler de Rust. Alors Rust, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de survie, un petit peu à la façon d'un DayZ par exemple, où vous allez devoir survivre dans un univers hostile, et donc récolter, comme je suis en train de faire des ressources, donc là c'est le début du jeu, j'avais un arc au moment où je capturais, mais normalement vous commencez qu'avec une pierre d'impact de survie et une torche, donc vous allez devoir récolter des ressources, donc de la pierre, des mineraies, etc., des pots d'animaux, de la bouffe, tout ça. Crafter des choses, des bâtiments qui vont pouvoir survivre, du stuff par exemple, des armes, des bâtiments qui vont pouvoir vous permettre de vous planquer, ou de survivre tout simplement, parce qu'en fait il y a du danger, il y a plusieurs dangers, il y a les hommes qui sont en danger, les humains, comme vous voyez je jouais avec des potes, mais ça pourrait très bien être un ami qui décide de me mettre un coup de flingue et de me tuer, vous avez les zombies, parce qu'il y a des zombies, et vous avez des zones radioactives comme celles dans lesquelles je suis à l'heure actuelle, vous voyez en bas à droite où j'ai trois témoins, donc j'ai la santé, la bouffe et les radiations, si j'arrive à 500 de radiations, ma vie descend petit à petit et après je meurs, donc voilà. Donc, vu que j'enregistrais sur une soirée avec des amis que je remercie, Lauriac et Funny, qui m'ont donc aidé à comprendre le jeu, parce que c'est vrai que je débutais, donc j'ai enregistré toute ma partie, je vous ai coupé les parties qui pouvaient être intéressantes, donc du coup, on démarrait tous les trois la partie, et on était à la recherche, donc là vous voyez il y a des structures, vous voyez à gauche là, que d'autres joueurs ont construit, on était donc à la recherche d'un endroit où se poser, pour faire un petit feu de camp, parce que vous avez besoin d'un feu de camp pour faire cuire votre bouffe, là vous voyez c'est le menu inventaire avec le menu de craft déroulant à droite, qui vous permet donc de fabriquer vos objets, en fonction des ressources que vous avez sur vous, sachant qu'il y a des ressources que vous allez obtenir en récoltant sur la map directement, d'autres que vous allez récolter, enfin fabriquer avec votre craft, fabriquer par le biais de four aussi par exemple, vous allez devoir avoir un four pour faire fondre certains minerais, certains métaux, vous allez avoir une table de craft pour fabriquer des objets un petit peu plus belèze, là vous voyez que je récolte de la pierre, vous avez quoi comme autre moyen pour avoir des objets ? vous allez pouvoir récupérer des plans, en fait par exemple un plan d'un pistolet, un plan d'une veste d'un gilet pare-balle, un truc comme ça, donc ces plans là vous allez les récupérer sur les zombies, qu'il y a dans les zones radioactives, vous allez pouvoir les récupérer dans des caisses qui sont aussi dans les zones radioactives, vous allez les récupérer sur les autres joueurs que vous allez tuer, parce que vous allez pouvoir les looter une fois qu'ils sont morts, et vous avez aussi de temps en temps, donc je ne sais pas si on le verra pendant la vidéo, mais un avion qui passe et qui lâche des objets, donc là vous imaginez bien que c'est la ruée, tout le monde veut aller les chercher pour avoir son objet rare qui peut tomber de l'avion. Donc là on avait trouvé un petit abri, donc ce petit abri vous pouvez le fabriquer, là vous voyez qu'il y a un feu de camp, il y a un four, et donc je vais poser une porte dans cet abri, et donc cette porte, il n'y a que moi qui pourrais l'ouvrir. Il y a un moyen pour pouvoir... Là on faisait attention parce qu'on ne savait pas trop si c'était notre rallye ou pas, parce qu'en fait il y avait un joueur juste à côté de chez nous là, qui avait tué Lauriac, notre pote, donc là regardez, je pose la porte, voilà, je peux l'ouvrir, elle a fermé, donc elle est destructible, mais bon c'est long pour la détruire, et donc je peux taper une commande en fait en jeu, share, s-h-a-r-e, et le pseudo avec qui je veux partager, et donc tous mes objets seront partagés avec la personne que je vais noter. Donc du coup ce qui permet quand même de jouer en équipe assez facilement, pareil quand vous rentrez sur les serveurs, la plupart des serveurs ont une commande pour pouvoir vous téléporter à côté de vos alliés, ce qui est quand même cool. Un autre truc qui peut être marrant sur les serveurs, c'est qu'en fait quand vous vous déconnectez, dans ce jeu vous n'êtes pas complètement libre de vos mouvements, quand vous déconnectez, votre perso se couche par terre et dort, entre guillemets. Et donc pendant que vous vous êtes en train de... enfin que vous vous êtes en train de vacquer à vos occupations quotidiennes, votre personnage est toujours en jeu, et vous pouvez vous faire tuer par les gens qui sont en jeu au moment où vous vous n'y êtes pas. Donc tous les serveurs ne sont pas comme ça, mais la plupart le sont. Donc là ça c'est un joueur qu'on ne connaissait pas, et donc à qui on a dit, parce qu'en fait en jeu on a une commande, en fait on a une petite touche sur laquelle on peut appuyer pour parler aux gens qui sont à côté de nous. Un petit peu à la façon d'un DAZ exactement dans le même style. Et donc voilà, donc je vous disais pour les sleepers, les dormers en fait, voilà, si vous vous déconnectez, vous pouvez vous faire défoncer par quelqu'un qui est en jeu, et quand vous vous reconnectez, vous n'avez plus rien, plus de stuff, plus de matériel, et vous êtes content du voyage. Donc c'est pour ça que c'est recommandé de bien se planquer, d'essayer de vous planquer dans des bâtiments qui sont assez sécurisés, il y a des groupes de joueurs qui arrivent à faire des forteresses, vraiment des forteresses impénétrables, avec des portes en ferraille, des trucs comme ça, pour que ce soit très très dur à pénétrer à l'intérieur. Et donc, c'est vraiment très sympa. On se prend vite au jeu. Pour moi, c'est un DAZ, mais en version plus accessible. Ça veut dire que c'est pas plus facile, mais c'est plus accessible. Il y a moins de choses à faire, à connaître au niveau des touches, tout ça. C'est vrai que c'est beaucoup plus accessible pour le joueur lambda, mais c'est moins complet aussi. Donc voilà. Donc là, regardez, j'ai fabriqué un sac de couchage que je pose dans la maison. Et donc, quand je vais mourir ou quand je vais me connecter, je pourrais me reconnecter directement sur mon feu de camp. Donc là, on est en train... On est en train de défoncer le sac de couchage du mec qui nous a tué juste avant. parce qu'on a repéré où il habitait. On l'a suivi, en fait, dans les montagnes. On a vu qu'il habitait là. Donc du coup, on lui a défoncé son sac de couchage pour bien l'emmerder. Et donc, on l'a chassé pendant un petit moment après. Mais voilà. Donc voilà. vous avez... Au début, vous récoltez avec une pierre pour récolter le bois, pour récolter les autres minerais, pour récolter sur les animaux. Vous vous servez de votre pierre qui est très très lente. Mais très rapidement dans le jeu, vous allez pouvoir débloquer une petite hachette que vous allez pouvoir crafter. Donc celle-là, c'est la toute première. Après, il y en a d'autres qui vous permettent, vous voyez, de taper beaucoup plus vite et de récolter beaucoup plus vite. Sachant que pour récolter, vous n'êtes pas obligé de récolter sur des arbres comme ça. Il y a aussi des tas de bois qui sont posés un peu partout sur la map. Et donc, vous récoltez beaucoup plus vite si vous allez dessus. Donc là, regardez, il y a un zombie là-bas. Donc avec l'arc, on le défonce. Alors l'arc, il est un petit peu dur à utiliser parce qu'en fait, il n'y a pas de pointeur, il faut viser vraiment à l'ancienne. Donc là, regardez, hop, un plan, vous voyez, le plan d'un pistolet. Donc c'est un clic droit pour la prendre et hop, je la prends. Donc voilà, et après, j'ai appris mon plan et maintenant, il est disponible dans mon menu de craft. et donc je peux, après plusieurs utilisations du four, de faire fondre certains minerais, tout ça, je peux débloquer mon pistolet, le déverrouiller, le crafter, fabriquer des munitions si j'ai tout ce qu'il me faut pour me défendre ou pour aller chasser ou pour aller attaquer d'autres campements si on veut attaquer d'autres campements, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment assez complet et surtout pour une alpha. Donc là, vous voyez qu'on a mis en route le four et le feu de camp. Donc là, voilà, regardez, j'ai réussi à avoir mon... Je ne sais pas si j'ai mon flingue ou pas. Je pense que je l'avais crafté pour la vidéo. Donc petit truc, la nuit, on ne voit strictement rien du tout. Donc là, regardez, j'étais trop fier de moi. J'avais réussi à avoir un flingue à ma première connexion. Donc la nuit, on ne voit rien du tout. Donc je vous conseille moi-même d'éteindre vos lumières. Là, on était trois, donc c'est pour ça qu'on a pris le pari de laisser allumer. Mais regardez, petit exemple avant que j'arrête cette vidéo. Mais vous voyez, la nuit, on ne voit rien et donc vous êtes une cible ambulante pour tous les joueurs qui sont là. Donc voilà, c'est très, très, très dangereux la nuit. Il faut vraiment se mettre à l'abri, se protéger, être armé si possible. Et voilà. Donc sachez qu'on a une communauté active chez nous, chez Nazville pour ce jeu. Je vous conseille d'aller sur notre site nazville.fr. Il y a tous les liens dans la description de la vidéo. Vous vous inscrivez, vous êtes dans le forum de Rust et vous nous rejoignez en jeu et on se fera un plaisir de suivre une petite communauté en jeu avec vous. Allez, à bientôt sur Retro Love TV. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada